Salut tout le monde, c'est Kisamei, je vous fais une vidéo assez rapide pour vous montrer un tuto pour jouer à Lost Ark en version russe, donc pourquoi je vous fais ce tuto, parce que bon déjà il y a la version européenne qui est un temps arrivé de Lost Ark et qu'il faut se préparer, et de deux, surtout parce que j'ai vu pas mal de tutos qui circulaient sur le net, mais qui vous montraient comment jouer à la version russe, mais en payant en VPN, alors moi je vais vous montrer comment jouer à Lost Ark en version russe, mais totalement gratuitement, sans payer un centime. Donc pourquoi il n'y a pas de tuto qui vous explique comment jouer gratuitement, bah j'imagine que c'est une histoire de pognon, des placements de produits et compagnie, c'est qu'une histoire de pognon, de toute façon, voilà, mais moi je vais vous montrer comment jouer totalement gratuitement, donc la première étape c'est de créer un compte russe ici, donc créer un compte russe, prénom, nom, vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout, donne la naissance pareil, on s'en fout, on s'en fout, la seule étape importante, c'est le numéro de téléphone, donc là vous mettez le bon numéro de téléphone, vous mettez le pays, la France, voilà, comme ça vous recevez le SMS, et c'est parfait, une fois que vous avez créé ce compte, de toute façon, les étapes là que je vais vous montrer, c'est des étapes que vous pouvez retrouver assez facilement dans divers tutos sur le net, ils sont très bien expliqués, voilà, ensuite, l'étape qui suit, c'est le pack, le pack anglais, alors il est où le pack anglais, voilà, là vous avez un fichier ici, que vous lancez, c'est ce, c'est ce, c'est cette app ici, donc voilà, donc ça on va enlever ce pack, ce pack là, voilà, là vous avez le choix de coréen, si vous avez le choix de coréen, ou russe, ou japonais, donc on a pris russe, voilà, donc ensuite l'étape suivante, c'est le VPN, donc là je vais juste me déconnecter, parce que ça sert à rien, du coup, voilà, vous avez choisi russe, vous mettez anglais, et ensuite vous allez faire, translate game center, voilà, là vous voyez, le patch se met en route, vous êtes honnête, c'est 100%, comme ça, quand vous jouerez au jeu, il ne sera pas en russe, mais en anglais, donc bon, c'est bien beau d'y jouer, mais si le jeu est en russe, ça va être un peu compliqué, je pense, voilà, donc là, normalement c'est bon, ensuite, donc vous avez, sur le VPN, vous allez dans VPN, gate, public, VPN, replay, serveur, là vous avez une liste de connexions virtuelles, vous avez vu, il y a pas mal de connexions japonaises d'ailleurs, donc si vous pouvez jouer la version japonaise, ou la version sud-coréenne, ou la version russe, voilà, donc là on va choisir la version russe, donc c'est ce VPN ici, on voit, on fait connecter tout ce VPN server, là, vous ne approchez pas, vous mettez OK, agri, là vous allez jouer entre USE UDP protocol ou USE TCP protocol, vous choisissez USE UDP protocol, voilà, donc c'est ici, OK, et là où vous êtes connecté, vous avez vu, ça vous attribue directement, il y a l'adresse IP, ensuite, vous allez dans My Games, Game Center, et là, vous allez choisir, enfin, vous allez chercher le jeu, donc il faudrait déjà, au préalable, installer My Games, donc voilà, vous avez le jeu, moi, je vais déjà dans la bibliothèque, donc vous allez dans, allez, sur le jeu, et au fait, jouer, bien sûr, donc là, vous avez vu, ça vous lance le jeu, donc là, vous avez vu, c'est parfait, donc là, on se trouve sur le jeu, donc c'est bien en anglais, et non en russe, donc on peut tout comprendre, c'est nickel, vous avez deux, c'est un choix entre deux serveurs, donc moi, j'ai pris celui qui commence par un A, pourquoi, parce qu'il y a un peu plus de banque dessus, il est plus peuplé, et il y a aussi plus de français, c'est parfait, franchement, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez, donc dans tous les cas, de toute façon, les deux serveurs sont assez peuplés, mais voilà, celui-là, un peu plus de français, donc j'ai pris celui-là, donc vous vous connectez sur votre serveur, vous voyez, j'ai déjà commencé un peu le jeu, j'ai déjà fait deux persos, donc on va en prendre un, et on va aller sur le jeu, juste pour, histoire de vous montrer que ça ne lague absolument pas, et que c'est parfait, et que, voilà, vous pouvez, avec ce tutoriel, jouer à Lost Ark en anglais, sans payer un centime, voilà, donc, là, on verse tout ça, on va bouger un peu partout, on va faire un peu n'importe quoi, histoire juste de vous montrer que il n'y a pas de lag, vous avez vu, je clique partout, j'appuie sur tous les boutons, et ça ne rame pas, ça ne vague pas, il n'y a pas d'avance, c'est nickel, voilà.